Au moyen d'un exemple très simple, nous allons voir que les paramètres de position ne suffisent pas pour une étude statistique. Voici l'exemple. Deux groupes d'élèves ont écrit un travail et ils ont obtenu le résultat suivant sur 10 points. Dans le groupe 1, le premier élève a eu 4 sur 10, le deuxième aussi, le troisième a eu 5 sur 10, le quatrième 6 et le cinquième également 6. Voici les résultats du deuxième groupe. Si nous calculons la moyenne dans les deux cas, nous trouvons la même moyenne, 5. Mais la situation n'est pas du tout la même. Analysons les deux situations. D'abord celle-là. Voici les résultats que les élèves auraient pu obtenir. Il y a un élève qui a eu exactement la moyenne 5 sur 10. Donc, nous allons faire un petit dessin ici. Le 5, un élève l'a obtenu, donc nous dessinons là une boucle. Le premier élève a eu 4 sur 10. 4 sur 10 n'est pas très loin du 5. Le deuxième aussi, 4 sur 10, donc on va faire un deuxième trait comme ceci. Un élève a eu 6 sur 10, ce qui n'est pas très loin de la moyenne non plus. Et le cinquième a eu également 6 sur 10. Nous voyons ici la répartition des résultats obtenus autour de la moyenne 5. Faisons la même chose pour le groupe 2. Il y a un élève qui a eu 1 sur 10. Donc, son résultat est assez loin de la moyenne 5. Le deuxième élève a également obtenu 1 sur 10. Le troisième élève a eu 6 sur 10. Le quatrième, 8 sur 10. Et le cinquième, 9 sur 10. Et nous voyons des dessins de répartition autour de la moyenne fort différents. En fait, même si la moyenne est 5 dans les deux cas, les distributions ou les répartitions des résultats sont très différentes. Pour le premier groupe, les valeurs se trouvent près de 5. Par contre, pour le deuxième groupe, les valeurs se trouvent plus loin de 5. La situation n'est pas du tout la même. En fait, cette moyenne 5 sur 10, ce n'est pas une bonne moyenne. En plus, dans le groupe 1, tous les élèves ont eu comme résultat un nombre qui est tout proche de cette mauvaise moyenne. Donc, dans cette situation-là, c'est peut-être le prof qui devrait se remettre en question. Est-ce que le prof n'a pas bien expliqué ? Ou bien, ces questions étaient trop compliquées ? Par contre, ici, on voit que presque la moitié de la classe a très très bien réussi ce test. Un élève l'a bien réussi. Et puis, il y a deux élèves qui se sont probablement mal préparés. Donc, ici, il y a deux élèves qui devraient se remettre en question. Par contre, là, c'est peut-être l'enseignant qui devrait se remettre en question. Un paramètre de position comme ici la moyenne ne suffit donc pas pour décrire une série statistique. D'où la nécessité des paramètres de dispersion qui vont suivre. Voici le tableau groupé ainsi que la moyenne que nous avons obtenu lors de l'étude du nombre d'habitants par maison dans une rue de 24 maisons. Nous avons vu cet exemple-là dans les tutoriels précédents. Nous allons maintenant définir quelques paramètres de dispersion. D'abord, l'étendue de l'étude ou l'étendue du tableau, c'est la modalité maximale, c'est-à-dire ici 6, moins la modalité minimale, c'est-à-dire ici 1. Donc, l'étendue désignée par R, c'est la modalité maximale, moins la modalité minimale. Donc, dans notre cas, l'étendue est égale à 5. Voici les nombres qu'on appelle les écarts à la moyenne. Nous regardons la première modalité et la moyenne. Nous faisons première modalité, moins la moyenne, donc 1, moins 3,5, et nous en prenons la valeur absolue. Ça, c'est le premier écart à la moyenne. Pour la deuxième modalité, nous faisons la même chose. Modalité, moins moyenne, en valeur absolue. Pour la troisième, exactement la même chose, etc. jusqu'à la dernière, modalité, moins la moyenne, en valeur absolue. Les nombres ainsi obtenus s'appellent les écarts à la moyenne. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces écarts ? D'abord, on va tous les élever au carré. Et ensuite, chacun de ces carrés sera multiplié par la répétition absolue correspondante. Donc, pour la modalité 1, nous trouvons cet écart au carré et nous multiplions ce carré par la répétition absolue de cette modalité. Exactement la même chose pour le deuxième écart au carré. Ce carré sera multiplié par la répétition absolue correspondante. Et ainsi de suite jusqu'au dernier écart. Ensuite, nous additionnons tous ces produits et nous divisons cette somme par l'effectif du tableau. Le nombre ainsi obtenu s'appelle la variance de l'étude. Et comme dernier paramètre de dispersion, nous calculons la racine carrée de cette variance et c'est ce nombre-là qu'on appelle l'écart-type de l'étude. Si on travaille avec des classes, comme dans notre exemple du poulailler des tutoriels précédents, alors on procède comme ça. Voici le tableau groupé que nous avions obtenu et voilà la moyenne. Nous prenons comme modalité les valeurs centrales de ces classes. Le nombre modalité maximale moins modalité minimale, c'est-à-dire ici 75 moins 45, c'est-à-dire 30, ce nombre s'appelle l'étendue du tableau. Les nombres obtenus comme ceci, première modalité moins la moyenne en valeur absolue, deuxième modalité moins la moyenne en valeur absolue, troisième modalité moins moyenne en valeur absolue, idem pour la quatrième, ces nombres ainsi obtenus s'appellent les écarts à la moyenne. Et qu'est-ce que nous faisons avec ces écarts ? Exactement la même chose que dans l'exemple précédent, nous les élevons tous au carré et nous multiplions chacun de ces carrés par la répétition absolue correspondante. Donc le carré de cet écart-là, on le multiplie par cette répétition absolue-là. Le deuxième carré est multiplié par la deuxième répétition absolue, etc. Nous additionnons tous ces produits et nous divisons cette somme par l'effectif du tableau qui vaut ici 30. C'est ainsi que nous obtenons comme variance 73,33. Ensuite, nous calculons encore la racine carrée de cette variance et c'est ça ce qu'on appelle l'écart-type. Dans cet exemple-là, pour obtenir la moyenne, la variance et l'écart-type, on peut dresser un tel tableau, on peut, mais on ne doit pas. Pourtant, il est pratique. La première colonne contient les différentes modalités. La deuxième colonne contient les différentes répétitions absolues dont la somme doit être égale à l'effectif du tableau. La troisième colonne contient les produits de ces NI par ces XI. Donc 10 fois 45, ça fait 450. 11 fois 55, ça fait 605, etc. Et pour calculer la moyenne de l'étude, il suffit d'additionner ces produits-là et de diviser cette somme par 30. Ainsi, nous obtenons comme moyenne 55. Cette colonne-là contient tous les écarts à la moyenne. Cette colonne-là contient les carrés de ces écarts à la moyenne. Et cette colonne-là s'obtient en multipliant ces carrés par les répétitions absolues correspondantes. Vérifions, 100 fois 10, ça fait bien 1000, 0 fois 11, ça fait 0, 100 fois 8, ça fait 800, etc. Pour calculer la variance, il suffit maintenant d'additionner ces nombres-là et de diviser cette somme par 30. Et l'écart-type, c'est la racine carrée de cette variance-là. Ce tableau est en fait fort pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada